Après sa cassouillère, où le président a communié avec le peuple Walebo, le chef de l'État, ce matin à Bautreau, comme partout où il est passé, le président Lassane Ouattara a appelé les populations à l'Union pour la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Retour à l'ouest de 144 Ivoiriens réfugiés en Guinée depuis dix ans. Ce rapatriement volontaire a été possible grâce au Wokom Saria pour les réfugiés du HCR. Et en République démocratique du Congo, le parti de Jean-Pierre Bemba menace de se retirer de l'Assemblée nationale. Et vous allez le voir dans votre édition. Aujourd'hui, mercredi 27 novembre, bienvenue à tous dans le 13h. Le président Sakassou a passé hier le flambeau à Bautreau. Bautreau, mobilisé, a accueilli ce matin le président Lassane Ouattara dans la faveur. Un accueil chaleureux lui a été réservé. La population de Bautreau n'a pas boudé son plaisir de recevoir le chef de l'État, qui a parlé une fois encore de développement et de réconciliation. Le chef de l'État a souligné que c'est la première fois qu'une visite d'État a lieu à Bautreau. Et comme hier à Sakassou, le chef de l'État a prôné la paix, gage de développement. Estrait de son discours. de paix, de pardon et surtout de rassemblement. Et la générosité et l'hospitalité du peuple baoulé est bien connue. Et votre sens du pardon. Et je vous remercie d'avoir accepté de pardonner ce que vous avez souffert ici, pendant la crise ces dernières années. En effet, sans pardon, sans paix, il n'y peut y avoir de développement. Alors que notre objectif, c'est d'améliorer le quotidien de chaque Ivoirien. Oui, faire en sorte que ce que nous avons souffert par le passé ne se reproduise plus. Oui, ces années ont été terribles ici. Les villes et les villages se sont pratiquement vidées. Et des infrastructures, que ce soit des centres de santé, des écoles, des centres de formation, ont été donc détruits. Mais nous avons pris l'engagement de les reconstruire. Et vous pouvez compter sur moi. Je voudrais à nouveau condamner tous ces actes qui ont fait tant de tort aux populations. Et donc, je suis venu vous dire, chers parents, Yako, Yako, Yako. Message du chef de l'État ce matin en Bautreau. Le président qui appelle les Ivoiriens au pardon et à la réconciliation pour la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Et c'est Sakassou, mobilisé hier, qui a ouvert le bal des meetings, de la visite du chef de l'État, qui a appelé les populations à la paix. Les temps forts de ce meeting avec Viviane Aïmé. Cette rencontre avec le président de la République revêtait aux yeux de tous une grande importance, car il s'agissait non seulement d'une rencontre avec le président de toute la Côte d'Ivoire, mais il s'agissait surtout d'une rencontre avec le président de la République, Alassane Ouattara, qui, depuis son accession à la magistrature suprême il y a trois ans, a déjà entrepris dans le cadre du programme présidentiel d'urgence de nombreux travaux de réhabilitation à Sakassou. Travaux de voirie, enlèvement des ordures, électrification, réhabilitation de l'hôpital, etc. « Le peuple walebo a eu raison de vous accorder massivement ces suffrages », a dit le maire Kwame Konan Eugène. Sakassou a grandement souffert de la crise militaro-politique de septembre 2002. Ses édifices sacrés ont été saccagés, les tambours parleurs volés, ses chefs et ses populations ont subi de nombreux outrages, mais le peuple walebo accepte de pardonner, a souligné à son tour le porte-parole des populations, le député Konan Yoboué. « Nous accordons notre pardon pour tout le mal fait au peuple, en souvenir de l'axe suprême qu'a accompli la reine Abla Poku, en sacrifiant son fils pour sauver son peuple. » La principale doléance des populations est le bitumage de l'axe Tiebissou Sakassou-Beoumi Marabadiassa. Le président de la République, Alassane Ouattara, a tout d'abord rendu hommage à ses deux devanciers, le président Oufouette Boigny, son père spirituel, et le président Henri Konan Bédier, son aîné et frère. Alassane Ouattara est un fils, pas seulement spirituel, un fils de Félix Soufouette Boigny. Oui, Henri Konan Bédier est également un fils du président Félix Soufouette Boigny. Donc, avant toute chose, je voudrais rendre hommage au président Henri Konan Bédier. Oui, vous vous souviendrez que les dernières élections ont été très difficiles. Et grâce à notre alliance au sein du RHDP, et grâce au soutien du président Henri Konan Bédier, qui a réuni toute la chefferie baoulée à Yamsoukro, pour m'apporter son soutien, j'ai fait un score sans appel au centre de la Côte d'Ivoire. Le président de la République a aussi rendu hommage au peuple baoulé pour son esprit de paix. Le peuple baoulé est connu pour son esprit de paix, son esprit de tranquillité, son esprit de générosité. Donc, je suis venu vous dire un merci. Ce pardon est quelque chose de très important pour l'ensemble de la nation. Et moi, en tant que chef de l'État, je voudrais vous remercier et vous dire que ce pardon est significatif et chacun de nous doit s'inspirer de cette générosité du peuple baoulé. Il a demandé au peuple walebo de tourner la page afin que les Ivoiriens ne vivent plus de telles atrocités. L'avenir est chargé de promesses. À partir de 2014, les Ivoiriens pourront le sentir, a souligné le président de la République, qui a demandé encore une fois le soutien du peuple de Sakassou pour lui permettre de poursuivre l'œuvre de reconstruction de la Côte d'Ivoire. 37 milliards de francs sont prévus pour le développement de Sakassou. Les travaux de réhabilitation déjà entrepris vont se poursuivre. Au nombre de projets prévus pour Sakassou, il y a bien entendu le bitumage de l'axe Tiebissou-Sakassou-Béoumi-Marabadiassa. Plusieurs véhicules de type 4x4 ont été offerts pour l'administration préfectorale de tout le Gweke, des véhicules pour la police, des ambulances et des véhicules du matériel de salubrité. Le chef de l'État a donc communié avec les populations de Walebo. À la fin de son allocution, les populations se sont exprimées. Leur réaction au micro de Michel Digré. On ne peut qu'être heureux de ce que le Président, sachant très clairement que la mise en œuvre de son programme passe par une cohésion du peuple de Côte d'Ivoire, mais en première priorité, la réconciliation des uns et des autres. Et c'est pourquoi je demande à tout le monde d'accepter le pardon de manière concomitante. Chacun accepte le pardon de l'autre. Le Président vient d'informer tout le peuple du Gweke pour le travail qui est en train d'être abattu pour la Côte d'Ivoire. Nous avons raison de lui faire confiance et de faire confiance à son gouvernement pour tout ce qui est fait pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes sur le chemin de la Côte d'Ivoire émergente. C'est quelqu'un qui tient ses promesses. Vous voyez tout à l'heure, il a dit tout ce que vous avez demandé, je vais étudier. C'est sincère, parce qu'il ne faut pas venir et dire oui, je vais vous faire ça, je vais vous faire ça. Vraiment que le peuple ivoirien fasse confiance à ce Président. Vraiment, ils verront ce que Dieu réserve dans les cinq années futures. Ils verront vraiment le miracle que le Président Oufoué Bouaïen avait dit à l'époque. C'est sûr, ce Monsieur, qu'on verra ce miracle. Et avant Sakassou, le Président de la République a fait une escale à l'Université Alassane Ouattaha qui porte son nom pour exhorter les étudiants au travail. Et après, il a marqué une pause à Bender Kwasikro pour inviter les populations à la cohésion sociale et à la paix. Et à Boaké, le ministre de l'Éducation nationale, Kandia Kamara a visité les établissements de Boaké et Sakassou. Le point avec le ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique, Kandia Kamisoko Kamara, a visité dans des établissements en réhabilitation à Sakassou et à Boaké. Objectif, s'enquerir de l'état d'avancement des travaux. Cette visite-là conduite successivement au lycée moderne de Sakassou, au lycée technique de Boaké, au lycée jeune fille de Boaké, à l'école primaire publique en Guattamikro et au groupe scolaire Air France. Dans ces différents établissements, Kandia Kamara a pu se rendre compte de l'effectivité des travaux. Aussi a-t-elle rencontré le personnel de ces établissements pour les exorter au travail. Plus de 70 lycées au collège verront bientôt le jour. Environ 15 000 sales de classe seront construites d'ici à 2015, a annoncé le ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique. Et aux côtés du président de la République dans la région de Boaké, son épouse qui apporte le sourire aux populations partout où elle passe, Dominique Ouattara a inauguré le centre de santé et de maternité de Kayankoro. Elle a offert également de nombreux cadeaux aux populations, valeur du don, 80 millions de francs CFA. L'éditeur avec Alid Jarasouma. Joie et allégresse totale ce mardi matin à Kayankoro, village situé à 15 minutes de Boaké. Ils peuvent bien exprimer leur joie. Les habitants du canton Plet-Plessou, singulièrement ceux de Kayankoro, le village a enregistré la visite historique de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Madame la première dame, grande est notre joie de bénéficier aujourd'hui du privilège de vous voir et de vous avoir avec nous. Vous, madame la première dame, symbole de la transformation du désespoir en espoir, de la peine en délivrance, de l'amertume en bonheur. Kayankoro va assurément changer de visage après le passage de la première dame. La First Lady a fait parler son cœur. Elle a offert des dons en nature d'une valeur de 80 millions de francs CFA, essentiellement composés de matériel agricole pour les coopératives et groupements de femmes. Des articles scolaires, des vivres, et en prime, une ambulance pour les besoins du centre de santé entièrement équipé qui portera son nom. Chers frères et sœurs de Kayankoro, vous avez souhaité que votre centre de santé porte mon nom. Je voudrais vous dire que j'accepte volontiers votre requête, car elle est pour moi une grande marque d'affection. Je vous en remercie. Les infrastructures sanitaires que nous inaugurons aujourd'hui marquent un pas en avant vers l'accès à de meilleurs soins de santé pour les 35 villages du canton. C'est un moment de réjouissance que j'ai voulu partager avec vous. Grâce à ce centre de santé, vous n'aurez plus à parcourir de longues distances pour avoir accès aux premiers soins de santé. La nouvelle maternité dont elle est constituée offre à nos sœurs et à nos filles le cadre idéal pour donner la vie en toute sécurité. Ce passage de Dominique Wattara à Kayankoro ne sera pas de sitôt oublié par la population, car il marque aussi l'affectation dans le village d'un infirmier d'Etat et une sage femme. La première dame a aussi rendu hommage à sa directrice de cabinet. Il y a aussi dit Patricia, fille du village, elle a au terme de la cérémonie inaugurée le centre de santé Dominique Wattara de Kayankoro. Changeons de sujet. Pour dire que des Ivoiriens qui étaient réfugiés depuis la guerre de 2002 en Guinée ont regagné leur terme à terre la semaine dernière. Ce rapatriement volontaire a été possible grâce à un convoi organisé par le Haut-Commissariat pour les réfugiés, HCR. Commentaire, Thérèse Tapé-Auboué. Ils sont 144 réfugiés ivariens en provenance de la Guinée à fouler le sol ivoirien. Ces Ivoiriens étaient réfugiés en Guinée depuis plus de 10 ans. À leur arrivée sous bonne escorte des forces onusiennes à la frontière ouest, ils ont été accueillis dans la ville de Sépilou par les autorités locales et le Sahara, service d'aide aux réfugiés et à patrides. Après l'accueil, ils ont été conduits dans le camp de transit HCR de Danané, où ils seront pris en charge. Ils vont faire l'enregistrement. Comme ça, on peut voir qui sont les personnes qui ont besoin de plaidoyer pour les enfants d'aller à l'école. S'ils ont besoin d'un acte de naissance, d'un enregistrement, d'un tarif. Tous les besoins administratifs, nous faisons avec le gouvernement pour faciliter la réinstallation de les Ivoiriens. Ce rapatriement volontaire a été rendu possible grâce à un convoi organisé par le Haut-Komsaria pour les réfugiés. Au total, 5 000 Ivoiriens ont trouvé réfugié en Guinée durant les heures chaudes de la crise de 2002. La normalisation progressive de la situation justifie ce retour au pays. Le Premier ministre a procédé ce dimanche au lancement des travaux de construction du pont de la Comoué entre Tanda et Boaké. A cette occasion, Daniel Kablant-Duncan a fait le point des grands chantiers et évoqué les travaux prochains pour notamment renforcer les infrastructures routières. On note pour décembre le démarrage des travaux de réhabilitation des infrastructures routières dans la région de la Nawa, la route à Imblékro, à Bengourou, nous dit Léombrou. Plus de 250 milliards de francs CFA investis en trois ans de 2011 à 2013 pour la création ou la réhabilitation d'infrastructures routières. Les ponts Henri-Conan-Bédier de la Maraoué, les échangeurs de la rivière A2 du boulevard Valéry-Gisca-Destin, les routes Abobo-Aniyama et Bundiali-Tengrela, par exemple. A travers ces travaux, indique le Premier ministre, le chef de l'État et son gouvernement rêvent d'un idéal, le développement par le désenclavement des régions. Daniel Kablant-Duncan est donc formel. L'État va poursuivre ses investissements et les projets immédiats concernent les régions de l'Annaoua et de l'Indénier-Douablé. Le 9 décembre, nous devons être à Saint-Pédro-Soubré pour le lancement des voies au niveau de la ville mais aussi de toutes les routes non-butubées de la région. Nous devons le 15 faire le lancement avec le ministre Archipatric et cette fameuse route à Nibé-Cro à Bengourou. C'est vraiment important. J'ai demandé d'ailleurs au ministre qu'il y ait donc une réflexion nouvelle sur justement la décette globale du pays. Pas seulement des voies nord-sud mais aussi des voies transversales. Donc il y travaille, le conseil du gouvernement sera saisi et ensuite le président de la République sera donc saisi pour une accélération. Le programme de désenclavement de la région de l'Annaoua par exemple va coûter 22 milliards 650 millions de francs CFA. L'apport de l'État se chiffre à 13 milliards 650 millions de francs. Le reste, un financement de la Banque mondiale et de la France au titre du contrat de désendettement et de développement C2D. Enjeu financier de la décentralisation, financement des collectivités locales, rôle du comptable public et système d'information du secteur public local, tels sont les défis que doivent relever les gestionnaires de l'action publique décentralisée. Ces défis sont donc au centre du septième colloque qu'organise l'Association internationale des services du trésor à Bijan les 28 et 29 novembre prochains. Le point avec Adama Kone. La gestion financière des collectivités locales. Tel est le thème du septième colloque de l'Association internationale des services du trésor à IST. Ce rendez-vous international des banquiers publics se tient au bord de la lagune Ébrier les 28 et 29 novembre prochains. Les 100 participants venant de 31 pays vont plancher pendant ces deux jours sur la maîtrise de la gestion des finances des collectivités locales. Il s'agit de parvenir à dimensionner l'action de développement des structures décentralisées aux réalités économiques de leur espace. Le fait étant que les collectivités locales ne maîtrisent pas totalement leurs ressources, en témoignent leur forte dépendance aux dotations de l'État. Le colloque d'Abidjan doit donc pouvoir rentrer dans la subtilité de la chaîne budgétaire pour sortir un cadre normalisé et paramétré de gestion de la trésorerie locale. Toute chose qui donnera au projet de développement local fiabilité et viabilité. L'Association internationale des services du trésor est née en 2006 en Tannanarivo dans le but de relever les défis de la modernisation de la gestion des finances publiques. L'AIST est actuellement présidée par l'ivoirien Kouni Adama, directeur général du trésor et de la comptabilité publique. Abidjan accueille depuis lundi la réunion des pays Afrique, Arabes et Pacifiques dans le cadre de leur accord et coopération avec l'Union européenne. Il s'agit pour les pays participants de lancer la deuxième phase du programme en vue de renforcer les politiques commerciales entre les deux parties. Kwasim Amadou. C'est en 1975 à Lomé, au Togo, que l'Union européenne et les pays de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ont signé une convention qui deviendra en 2000 à contenu un accord de partenariat entre les deux parties. Cet accord prévoit la suppression immédiate des droits de douane sur les produits originaires des pays signataires entrant sur le marché de l'Union européenne. Il prévoit également un volet d'aide au développement dans les secteurs agroalimentaires, de l'industrie et secteurs juridiques. Plus d'une décennie après la signature de ces accords, le taux d'exportation sur le marché de l'Union européenne est d'environ 2%. Il faut donc relancer les débats en vue d'accroître le taux d'échange commerciaux. D'où la mise en œuvre de plusieurs programmes dont celui dénommé Hop & Spock qui est à sa deuxième phase. On a jugé utile de renforcer d'abord les capacités de nos pays en matière de formulation, de mise en œuvre et d'exécution des politiques commerciales. Et dans ce contexte, naturellement, la sélection, la mise à disposition de conseillers commerciaux était une exigence fondamentale. La rencontre d'Abidjan qui réunit les signataires des accords prendra fin le vendredi prochain avec l'élaboration de nouvelles politiques pour l'amélioration du taux d'échange entre les deux parties signataires. Des chefs d'entreprises japonaises étaient récemment en visite en Côte d'Ivoire. Ils sont venus partager leurs expériences et surtout parler de la stratégie de la percée japonaise dans le domaine de l'automobile. Comment créer et gérer une entreprise avec succès ? L'expérience a été partagée avec les étudiants de l'École nationale supérieure de statistiques et d'économie appliquée et les étudiants de l'INPHB. Marie-Laure Ngoire. En visite en Côte d'Ivoire, des chefs d'entreprises japonaises spécialisés dans l'automobile font escale à l'NCA, l'École nationale supérieure de statistiques et d'économie appliquée d'Abidjan. Objectif, échanger avec les élèves statisticiens de l'NCA et les élèves ingénieurs de l'École de commerce de l'INPHB de Yamsukro. Les relations entre la Côte d'Ivoire et le Japon sont des actes très excellentes et cette fois-ci avec la réussite de l'article 5 et aussi ma visite ici, ce sont les premières actions qui visent à améliorer le climat entre les entreprises privées japonaises et les entreprises privées ivoïennes. Ce n'est que le début de l'un processus qui vient de commencer. Des étudiants heureux d'avoir appris les secrets de création et de gestion des entreprises japonaises. Pour l'adresseur de l'NCA, initiatrice de la rencontre, la performance de la société japonaise dans l'automobile est liée à la qualité de la formation et à la discipline individuelle. Un modèle de réussite qui devrait donc inspirer la Côte d'Ivoire. Le Japon est connu comme un pays qui n'a pas de ressources, un pays qui est confronté à des difficultés mais curieusement, on voit que les entreprises japonaises prospèrent. Le travail a dû la discipline. Je crois que c'est la base de toute réussite et je souhaiterais que les étudiants puissent s'approprier ses vertus, être courageux, travailler, intelligent. S'inspirer de la percée japonaise pour entreprendre, l'appel est lancé aux jeunes africains en formation. Lundi, aux environs de 16h, un immeuble de 4 niveaux s'est effondré à la Palmeray dans la commune de Cocody. Trois ouvriers y travaillaient. Deux de ces trois victimes ont été retrouvées et un reste encore sous les décombres. Nous dit Doide Lazer. Sous cette décombre de briques se trouve encore le corps d'un jeune ouvrier non encore retrouvé. Un immeuble de 4 étages en construction s'est écroulé sur trois ouvriers ce lundi 25 novembre 2013. Le drame est survenu aux environs des 14h selon les rivérins. Selon certaines sources, le mauvais dosage du béton et l'utilisation de la mauvaise qualité de fer à béton peuvent provoquer cet incident malheureux. Le maire de la commune de Cocody veut donc passer à la répression. Il doit y avoir des techniciens qui construisent. Il faut qu'on nous le dise pour qu'on sache la vérité. On ne peut pas laisser la vie des populations en danger parce que ce qui meurt si ils se trouvent que ça ne remplit pas les normes, nous serons obligés de prendre des décisions. Les recherches se poursuivent depuis 24h. deux victimes ont été identifiées et les sapeurs-pompiers militaires sont déployés pour la fouille. L'accès était tellement difficile pour nous pour effectuer les recherches. Ses collègues nous ont signifié qu'il était présent. On pense qu'il sera retrouvé. C'est le troisième écroulement d'immeubles en un an à la rivière Palmeret dans la commune de Cocody. Pour l'heure, les causes réelles de ces drames restent encore non identifiées. Hier, la journée des enfants de la rue a été célébrée en Côte d'Ivoire. Ce phénomène gagne du terrain. De plus en plus d'enfants échappent au contrôle de leurs parents ou sont tout simplement jetés à la rue. Notre reporter Serge Collier est allé à la rencontre des enfants de la rue. Regardez. On les appelle enfants de la rue. Ces enfants qui, pour des raisons diverses, se sont très tôt départis de la tutelle parentale pour se retrouver dans l'univers de la rue. La jungle où la loi du plus fort est souvent la meilleure. À Cocody, une bonne colonie de ces enfants a pris ses quartiers à la Locodrome. Il pleut de son ordre. Il y a une grande voiture qui ne tient pas à la machine. Il y a des tâches là. Il se peut poser l'histoire. Il se peut poser. J'en ai dit à 10. 2, 2, 3, 1, 5 personnes. Pour ces gamins dont l'âge varie entre 7 et 19 ans, à chaque jour suffit sa peine se battre pour survivre par tous les moyens, même le vol. Ça, c'est la première des choses. Parce qu'il y a un enfant qui est dans la rue, il ne peut rien faire par voler. Il n'a pas de travail, il n'a pas de maison, il n'a rien. N'est-ce pas ? Donc, quand il veut faire quelque chose, s'il voit qu'il a faim, vous-même, mettez-vous à notre place, quelqu'un qui a faim, qui n'a rien dans la poche pour manger, qui demande, on ne lui donne pas. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va essayer de voler pour pouvoir manger. À Cocody, à Marcory ou ailleurs, à Bigan, les enfants de la rue partagent le même destin. La rue, certains enfants, généralement les plus grands, s'y plaisent et ont fini par s'y habituer. Quant aux plus petits, il leur arrive souvent de craquer. Je suis ici, il veut que mon poids me chèche ici. Il veut que mon poids me plaît avec ma maman. Il veut que mon poids me chèche. Moi, je ne vais pas rester ici même. À l'alocodrome de Cocody, les enfants de la rue sont sous la protection des commerçantes qui les aident mais qui en appellent à des messes courables. D'autres organisations telles que l'Organisation pour la protection des enfants de la rue de Côte d'Ivoire se mobilise pour aider ces enfants à vivre et en soit peu dans des conditions acceptables. La journée mondiale des enfants de la rue sonne comme une interpellation face à la réalité de ces enfants. Enfants de la rue ou enfants dans la rue, ils sont surtout ces enfants oubliés par leurs parents et par la société qui vivent aujourd'hui dans une extrême précarité. Le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire était face à la presse. Moussa Traoré a fustigé les écrits de certains organes de presse suite à l'assassinat d'un journaliste avant d'inviter les autorités à renforcer la sécurité pour la liberté d'expression. Kwasi Mamadou pour plus de détails. Deux points à l'heure du jour de cette rencontre du président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire UNJCI et l'ensemble des organes de presse. La sécurité des journalistes et les activités de sa structure. Abordant le premier point, Moussa Traoré a évoqué l'enlèvement de Desmond Tadeh, journaliste au quotidien Nouveau Réveil et surtout l'assassinat de Désiré Oué du journal chrétien en ligne Tomorrow Magazine. Le conférencier a dénoncé le traitement de ces faits par certains organes de presse. Certains vont même jusqu'à dire que Désiré Oué a été tué parce qu'il est milicien au probable. J'ai dit non, il n'est pas question de cela. Désiré Oué la dernière fois que nous l'avons vu à la maison de la presse ici, il était avec le conseiller du chef de l'État Touré Mamadou. Il était vice-président de la commission communication des assises nationales de la jeunesse. Donc vous comprenez que ce sont des spéculations gratuites. Je pense qu'il faut que les gens arrêtent cela. Les journalistes gagneraient à garder le calme et son autre souhait et que nous attendions les enquêtes. Nous demandons par la même occasion aux autorités de vite fournir les résultats des enquêtes Vous savez, les journalistes ne sont pas les ennemis. Les journalistes sont comme le thermomètre qui permet de mesurer la température. Ce n'est pas le thermomètre qui donne la maladie. Et donc il faudrait que nous nous conformions à la déontologie de notre métier et ça va réduire les problèmes. Sur la question de la sécurité des journalistes et la liberté d'expression en Côte d'Ivoire, le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire promet tout mettre en œuvre pour améliorer les conditions de travail des hommes de médias. Sur le deuxième point, Misa Traoré a annoncé la célébration du Priebony prévue le 28 décembre prochain. Mais avant, un art de Noël sera organisé à l'honneur des enfants des journalistes des Côte d'Ivoire. Et une résolution pour une journée internationale de la protection des journalistes. L'Assemblée générale de l'ONU déclare une journée internationale pour la protection des journalistes. Le 2 novembre, date de l'assassinat de Giseline Dupont et Claude Verlon au Mali. Une initiative qui doit permettre de mettre en lumière le sort de nombreux journalistes tués chaque année à travers le monde. En République démocratique du Congo, le parti de Jean-Pierre Bemba menace de se retirer de l'Assemblée nationale. Regardez. Au siège du MLC, c'est la consternation. Après l'arrestation de 4 personnes pour subornation de témoins dans l'affaire Bemba, les militants ne décolèrent pas. Parmi les 4 interpellés, le numéro 3 du parti. Fidel Babala a été arrêté à Kinshasa le week-end dernier à la demande de la Cour pénale internationale. Il a été emmené à la haie. Au MLC, on prépare la riposte. Le parti menace de suspendre sa participation à l'Assemblée nationale. et dénonce un acharnement contre Jean-Pierre Bemba. Nous avons été surpris par l'empressement, la vitesse à laquelle ces mandats étaient exécutés et notre collègue évacué. Il a acharnement contre le sénateur Jean-Pierre Bemba. Il recourt aux collaborateurs pour couper la tête du parti, pour couper la tête de la défense. La défense de Bemba directement visée. Son avocat et un de ses collaborateurs ont aussi été arrêtés à Bruxelles et aux Pays-Bas. une quatrième personne a été interpellée en France. Avec Bemba, tous sont soupçonnés d'avoir fait obstruction au bon fonctionnement de la justice. On leur reproche d'avoir mis en place, d'après des informations qu'on a reçues, mis en place tout un réseau de faux documents et des documents falsifiés. Ils auraient aussi tenté, s'ils ne l'ont pas fait, en tout cas, tenté de corrompre des témoins. Une première comparution pour subornation de témoins est prévue demain devant la CPI à la haie. C'est un nouveau chef d'inculpation qui pèse sur Jean-Pierre Bemba, déjà jugé pour crime de guerre et crime contre l'humanité. Et ce télégramme du président de la République, télégramme adressé à son excellence Mohamed Oul Abdelaziz, président de la Mauritanie. Monsieur le président, il m'est particulièrement agréable de saisir l'opportunité que m'offre la célébration de la fête nationale de votre pays pour adresser à votre excellence au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, mais très vive et chaleureuse félicitations. Enfin, il me plaît de vous renouveler ma ferme détermination à œuvrer de concert avec votre excellence au raffermissement des liens qui unissent si heureusement nos États pour le bien-être de nos peuples respectifs. Et c'est signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara qui a sa quatrième visite d'État dans le pays depuis son accession au pouvoir après celle de décembre 2012 au nord-est, de mai 2013 à l'ouest et de juillet dernier dans l'extrême nord du pays. Dans la mi-journée, le président était à Bautreau pour son deuxième meeting où il a appelé les populations à la réconciliation et tout à l'heure à 16h, le chef de l'État sera à la cérémonie de mise en service de la station d'eau de Loca et 16h30, il prendra part à la cérémonie de remise de chèques du fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Et c'est la fin de ces 13h. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada